Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour votre journal Météo Climat. A la une ce mercredi, le retour très probable d'El Nino, un phénomène météo qui augmente les risques d'événements climatiques extrêmes dans de nombreuses régions du monde. Décryptage et explications dans quelques instants, juste après une météo très humide, vous l'avez constaté, humide et fraîche au cours des prochains jours. On va voir cette projection justement. On va être amené à suivre ces paquets pluvieux, notamment sur la Méditerranée, car des intempéries sont très probables sur l'Italie. Et également sur le sud-est de la France, côté ciel pour demain, voici ce que ça donne. On aura toujours de l'instabilité résiduelle sur les régions du centre-est. Partout ailleurs, on aura beaucoup d'humidité en basse couche. Et puis au fil des heures, de nouveau un ciel de traîne avec des averses, des éclaircies, parfois des coups de tonnerre et de la grêle. Ce sera le cas sur l'arc atlantique, également sur le flanc est du pays, particulièrement sur le mercantour. La Méditerranée tire encore une fois son épingle du jeu avec un temps sec grâce au vent qui souffle fortement. Températures du matin, elles seront trop justes pour la saison. 6 dans les Ardennes, mais 15 à Nice et dans la journée, les valeurs chutent évidemment après le passage de la perturbation. L'air froid s'engouffre et on aura 17 degrés à Paris, 13 degrés à Aurillac, 23 degrés en Méditerranée. Pour la suite, les jours se suivent et se ressemblent en quelque sorte avec de nouveau ce ciel de traîne. Vous le voyez pour la journée de vendredi et donc nous allons surveiller à la fois les Pyrénées, mais également les Alpes, le Sud-Est, la Corse. Je vous le disais, la goutte froide en altitude qui va générer de l'instabilité sur ces régions. Peut-être une vigilance, il faut affiner au plus près du phénomène. Et puis toujours de bonnes pluies régulières sur les régions du Nord, alors que samedi, on va aller, concernant les régions où il y a de la stabilité marquée, vers une amélioration. Ce sera plutôt sur les régions du centre-Est qu'il y aura de la stabilité. On baissera d'un cran. Et puis le retour d'un temps ensoleillé et calme en Normandie. Alors, vous avez certainement entendu parler du retour d'El Niño. Mais savez-vous pourquoi on appelle ce phénomène météo naturel ainsi ? Eh bien, c'est justement notre mot du jour. El Niño, qui veut dire l'enfant en espagnol, fait référence à l'enfant Jésus. Car habituellement, ce phénomène atteint son apogée à Noël. Ce sont des pêcheurs péruviens qui lui auraient attribué son nom. Alors, comment se forme l'enfant terrible du Pacifique ? Décryptage son risque qu'El Niño se développe d'ici. Bien que le risque de retour de ce phénomène est très élevé entre juillet et septembre, le journal Météo Climat suivra évidemment l'évolution d'El Niño. N'oubliez pas, si vous avez des questions concernant le changement climatique, cette émission est la vôtre. Vous avez juste scanné le QR code ici présent et nous nous ferons un plaisir de vous répondre comme tous les soirs à 21h. Demain, nous célébrerons les Estelles. Et ce soir, ne manquez pas le documentaire de Michael Gamrani consacré à l'évolution de notre société de la libération aux 30 glorieuses. A très bientôt sur France 3. Sous-titrage ST' 501